Docteur Rabah Selami, bonjour. Bonjour madame, toujours ravi de participer avec vous. Alors la stratégie énergie renouvelable aujourd'hui pour une transition énergétique avec bien sûr le gaz comme mixte énergétique se met en place aujourd'hui à horizon 2035. Comment elle se décline cette stratégie ? Est-ce qu'elle va permettre aussi à l'Algérie de demeurer un pays fournisseur fiable pour ses partenaires ? Bien évidemment madame, d'ailleurs l'Algérie a été toujours un des premiers producteurs des énergies fossiles et particulièrement du gaz naturel. Et d'ailleurs ces dernières années on a vu un développement important de la filière gaz naturel. Et on est arrivé aujourd'hui à exporter des quantités très très importantes de gaz naturel, notamment pour, disons, approvisionner la région d'Europe essentiellement. Où nous avons en 2023 exporté plus de 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Il y a eu aussi le développement de gaz naturel liquéfié. Aujourd'hui l'Algérie se positionne comme premier producteur de GNL en Afrique. On a même dépassé le Nigeria qui a, qui était pendant plusieurs années, le premier producteur de GNL. L'année passée on est arrivé à produire ou bien à exporter environ 13 milliards, 13 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié pour approvisionner plusieurs pays européens, les plus importants, la Turquie, l'Italie, la France et l'Espagne. Et donc le gaz naturel va continuer à jouer un rôle important et dans le système énergétique national et aussi pour la transition énergétique où il va jouer un rôle important. Alors, comme vous le dites à l'instant, docteur Rabah Selami, l'Algérie fournisseur fiable, on a exporté pour 2023 l'équivalent de 50 milliards de mètres cubes de gaz à destination, bien sûr, de nos partenaires européens. On met en place aujourd'hui une vision pour une transition énergétique. Le gaz permettra justement de passer ce cap aujourd'hui, même si la volonté des pouvoirs publics, c'est d'économiser également au niveau de la consommation interne le gaz. Absolument. Et d'ailleurs, cette transition énergétique va se faire avec le gaz et en même temps, elle va nous permettre d'assurer notre sécurité énergétique. C'est-à-dire que l'Algérie envisage de réduire sa consommation interne en gaz naturel en se basant sur les différentes solutions, disons technologiques, parce qu'on va se baser sur toutes les solutions qui sont à notre disposition. Et donc, les piliers, les majeurs piliers de la transition énergétique en Algérie sont en premier lieu l'efficacité énergétique, donc pour réduire la demande en énergie au niveau interne, économiser de l'énergie gazière, soit pour la rediriger vers l'exportation, soit pour la transformer et lui donner une valeur ajoutée pour produire des matériaux et des produits d'une grande valeur ajoutée. Mais quelles sont les alternatives au gaz aujourd'hui ? Les alternatives au gaz sont nombreuses. Nous avons les énergies renouvelables de part le potentiel algérien en énergie renouvelable, notamment le solaire et à l'éolien. Et nous avons d'autres solutions. On compte énormément aussi sur le développement de l'hydrogène propre, que ce soit l'hydrogène vert ou l'hydrogène bleu. Mais le premier gisement à explorer déjà, c'est l'efficacité énergétique. Il faudrait déjà œuvrer à réduire notre consommation en énergie et après développer les énergies renouvelables pour la production de l'électricité et aussi pour électrifier les secteurs et répondre aussi aux besoins de certains secteurs importants et aux besoins des différentes régions du pays. Et d'ailleurs, la stratégie nationale de développement ou bien le programme qui est en cours d'exécution pour déployer les énergies renouvelables à deux types d'énergie renouvelables qu'on est en train de développer. Donc les méga centrales pour produire de l'électricité et augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Et nous avons de l'autre côté les systèmes au réseau, donc qui ne sont pas connectés au réseau pour répondre à la demande de certains secteurs et certains domaines, comme par exemple le secteur de l'agriculture, nous avons le secteur des collectivités locales et nous avons les zones isolées qui ne sont pas encore connectées au réseau électrique et aux énergies conventionnelles. Et d'ailleurs, on a constaté ces dernières années qu'il y a eu un effort considérable dans le secteur des collectivités locales, où on a pu déployer plus de 38 mégawatts en énergie solaire pour différentes applications. Nous avons électrifié les villages et les citoyens qui sont dans les zones d'ombre. Il y a eu aussi l'électrification et la solarisation des écoles, qui est une action très intéressante et très importante. Et aussi, il y a le développement de l'éclairage solaire, qui est aussi consommateur de beaucoup d'énergie. Alors aujourd'hui, on parle de stratégie à horizon 2035. Comment elle se décline, M. Dr Rabah Salami ? Quelles sont les priorités et les défis essentiels auxquels nous devons faire face pour mettre en place cette politique de transition énergétique ? Surtout la réussir. Oui, la réussir. Déjà, il faut accélérer le déploiement des énergies renouvelables à travers des... Pour la consommation interne. Pour la consommation interne. Déjà, on a le programme des 15 000 mégawatts qui vient d'être lancé, je pense... Personnel gaz. Personnel gaz. Et je pense que les 3 gigawatts qui sont dans le pipe vont nous permettre déjà de franchir un pas important dans le déploiement de ces 15 000 mégawatts. Et je pense que d'ici l'année prochaine, on aura quand même des capacités installées très élevées et qui vont nous permettre déjà de commencer à économiser des volumes importants en gaz naturel. Et donc, je pense que le déploiement de ces 3 000 mégawatts vont déjà mettre les premières pierres déjà d'accélération de déploiement de ces 15 000 mégawatts. Mais il faut souligner aussi que cela, c'est un programme de 15 000 mégawatts, mais on est en train d'élaborer une stratégie nationale pour cette transition énergétique en tenant compte des différentes contraintes, des différents avantages comparatifs de l'Algérie aussi. Et ça va s'ajouter à la stratégie nationale de développement de l'hydrogène propre et renouvelable qui vient d'être d'ailleurs publiée. La semaine passée, elle a été publiée. Dans le journal officiel. Dans le journal officiel et sur le site du ministère de l'énergie et des mines. Et donc, on peut la consulter et on peut voir déjà les différentes phases de développement de l'hydrogène en Algérie. Mais quelles sont aujourd'hui les priorités ? Est-ce qu'on doit aller vers, par rapport bien sûr aux besoins aujourd'hui qui sont exprimés, à savoir que la consommation nationale en forte croissance estimée pratiquement annuellement aujourd'hui. C'est les chiffres communiqués par le ministre du secteur, à savoir Mohamed Arqab. 14% pour l'électricité et de 7% pour le gaz pratiquement. Nous sommes dépendants aussi des énergies fossiles à hauteur de 98%. Est-ce qu'il faudrait d'abord aller vers ce qui est plus à notre portée, à savoir les énergies renouvelables via le solaire et l'éolien, en attendant la mise en place de la politique de l'hydrogène vert ? Bien évidemment. D'ailleurs, c'est une étape indispensable et incontournable. D'ailleurs, aller vers le développement de l'hydrogène, cela signifie que les énergies renouvelables ont été bien développées et le coût du kWh était bien maîtrisé. Et donc, la priorité actuellement, c'est d'augmenter la part des énergies renouvelables pour réduire la consommation des énergies fossiles et notamment le gaz naturel pour subvenir à la demande nationale. Il faut accélérer cette cadence puisqu'il y a eu bien sûr les 15 000 MW de sonnet de gaz. Bien évidemment. Il faudrait l'accélérer et développer. En 2015, déjà, les énergies renouvelables étaient considérées par le gouvernement comme étant une priorité nationale. Oui, mais ces six dernières années, on a eu un engagement... Même le président de la République insiste sur l'énergie renouvelable. Oui, on a vu un engagement très très important de la part des pouvoirs publics pour le développement des énergies renouvelables. D'ailleurs, le programme des 15 000 MW était inscrit dans le plan du gouvernement. Et donc, la décision aussi de lancer les 3 GW... Mais on devait déjà produire les 4 000 MW à partir de cette année 2024. Et là, visiblement, par rapport à la feuille de route initiale, il y a du retard. Oui, il est vrai qu'il y a eu du retard, mais finalement, les pouvoirs publics ont décidé de lancer très rapidement les 3 GW qui vont déjà créer les conditions pour le bon déroulement du lancement de ces 15 000 MW. Parce qu'il faut commencer quelque part. Et lancer 3 000 MW à la fois, c'est une décision très courageuse. Et c'est une décision aussi qui donne... Ou bien qui montre qu'il y a une volonté politique très très importante. Il faut des financements, il faut une stratégie, une feuille de route, la mettre en place. Bien évidemment. Et d'ailleurs, là... Parce qu'au niveau du commissariat, c'est votre rôle, c'est bien sûr... Nous sommes un des acteurs importants... Dans la mise en oeuvre de cette politique. Dans la mise en oeuvre de cette politique. D'ailleurs, il y a eu, à la fin de l'année 2022, des instructions de M. le Premier ministre pour mettre en place déjà un groupe de travail multisectoriel qui est en train de travailler sur l'élaboration de cette stratégie nationale pour la transition énergétique. Et la mise en place, ou bien la définition d'un modèle énergétique national qui va définir ce mix énergétique que l'on va adopter à l'avenir. Il faut mettre les moyens financiers nécessaires ? Certainement, c'est très important. Les enveloppes sont connues, elles sont dégagées ? Pour l'hydrogène, pour les renouvelables ? Pour l'hydrogène, c'est défini, c'est parce qu'on a déjà élaboré la stratégie nationale. Mais pour cette transition énergétique, je pense que les résultats des travaux de ce groupe de travail vont certainement arriver à nous donner quelques indications sur les enveloppes qui seront déployées pour cette transition énergétique. Pour l'hydrogène, le montant ? Pour l'hydrogène, on envisage de produire à l'horizon 2040 un million de tonnes d'hydrogène qui va nécessiter le déploiement de quelques 25 milliards de dollars. Alors 25 milliards de dollars pour un revenu équivalent à 10 milliards de dollars en ? Pas an. La dernière fois, on a dit rapidement par an, mais c'est 10 milliards de dollars sur la période d'exploitation qui est de 10 ans. Parce qu'on va monter en puissance graduellement. Donc on va commencer par quelques 250 mégawatts la première année et on va en monter en puissance jusqu'à arriver à 25, disons, quelques 18 gigawatts. Alors nous avons des avantages comparatifs quand on sait que sur les 1541 communes à travers tout le territoire national, il y a 1392 communes qui sont actuellement reliées et alimentées par le réseau national d'électricité et de gaz, soit un taux de 90%. C'est un avantage comparatif qui nous permet de déployer aujourd'hui plus rapidement cette politique en utilisant le réseau actuel ? Oui, c'est toujours pour le transport de l'électricité et donc intégrer les énergies renouvelables. Mais on a aussi la possibilité d'utiliser les énergies renouvelables pour combler ce déficit pour les gens qui ne sont pas connectés au réseau national. Et là, les énergies renouvelables devront jouer un rôle très très important dans ce domaine. Alors, Dr Rabah Salami, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette question qui est maintenant stratégique, le mix énergétique, la transition énergétique, la consommation de gaz, puisque nous avons vu qu'avec l'invasion de l'Ukraine, elle a entraîné une forte réduction du flux du gaz naturel russe vers l'Europe, ce qui a suscité aussi une forte demande. C'est la raison pour laquelle le gaz, aujourd'hui, a les prix augmentés sur les marchés mondiaux, les besoins également. L'Algérie pourrait se positionner comme aussi un pays fournisseur incontournable, aussi bien pour l'Europe que d'autres pays aussi consommateurs. C'est des questions qui seront certainement abordées lors du forum du gaz, qui va se tenir dans notre pays la fin du mois, à partir du 29 février en cours jusqu'au 2 mars prochain. Le 2, ça sera bien sûr les chefs d'État et de gouvernement. La réalisation, aujourd'hui, le rôle du gaz dans le mix énergétique, il est prépondérant pour continuer à maintenir cette place. Entièrement d'accord. D'ailleurs, c'est pour cela que la demande de l'Union européenne est toujours en nette augmentation, simplement parce que... Et l'Algérie est parmi les 10 premiers producteurs mondiaux de gaz à travers le monde. Oui, et l'Algérie assure actuellement, je pense, plus de 30% en matière d'approvisionnement de l'Union européenne en gaz naturel, qui continue et elle va continuer à s'appuyer sur le gaz naturel pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le besoin de maintenir la croissance économique. Et il y a aussi les utilisations classiques, comme les utilisations pour le chauffage et pour la production de l'électricité. Mais il y a aussi d'autres utilisations qui sont émergentes pour le transport, par exemple, parce qu'il y a besoin aussi de décarboner le secteur de transport. Et le gaz naturel est en train de jouer un rôle très, très important, notamment par l'avènement des zones à faible émission qui sont en train de se développer à travers le monde. C'est un carburant propre. C'est un carburant propre. Aujourd'hui, d'ailleurs, on compte plus de 30 millions de véhicules qui roulent au gaz naturel, gaz naturel comprimé et liquéfié en même temps. Et cette filière est en constant développement dans plusieurs pays. Et d'ailleurs, le scénario qui a été élaboré par le Forum des pays exportateurs de gaz naturel montre que la demande sur le gaz naturel va continuer à augmenter. Et à l'horizon 2050, les quantités qui seront demandées vont plus que doubler parce qu'on a besoin toujours de maintenir ce niveau de croissance économique. Et la demande en énergie est en nette augmentation aussi. Et les énergies renouvelables et les solutions renouvelables à un seul ne vont pas permettre de répondre à tous ces besoins, sachant que les énergies renouvelables sont connues d'ailleurs par leur caractère intermittent et instable. Et donc, le besoin d'avoir le gaz naturel comme, disons, pour soutenir cette transition énergétique est très important. Et pour l'Algérie, c'est un atout très, très important, donc pour participer déjà à cette transition énergétique à travers son gaz naturel et aussi arriver à développer ou bien à accélérer sa transition énergétique pour réduire sa consommation en gaz naturel à travers le déploiement des autres solutions renouvelables. Mais dans les faits, les réalisations en termes d'énergie renouvelable aujourd'hui, l'existant ? L'existant, selon le bilan d'ailleurs qui a été élaboré dernièrement par le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, montre que nous avons quand même développé des capacités respectables. Donc, nous avons aujourd'hui 460 mégawatts en énergie renouvelable qui se scindent en énergie renouvelable connectée au réseau, donc pour produire de l'électricité. Et nous avons aussi une capacité importante qui a été développée, notamment pendant les cinq dernières années, qui est à voisine de 40 mégawatts, qui n'est pas connectée au réseau et donc qui touche essentiellement à l'électrification des zones isolées, à l'électrification des écoles. Nous avons aujourd'hui plus de 900 écoles qui sont déjà dotées de systèmes solaires et qui pourraient être connectées à l'avenir au réseau basse-tention. Et ils vont permettre déjà de réduire la consommation électrique de ces écoles et en même temps contribuer au financement des zones de la maintenance et de l'entretien de ces écoles. Nous avons aussi franchi un pas important dans le domaine de développement de l'éclairage solaire. Il faut savoir que l'éclairage en Algérie consomme beaucoup d'énergie. D'ailleurs, au niveau des collectivités locales, l'éclairage public est un des domaines qui consomme le plus d'énergie. Et aujourd'hui, cette dynamique de développement de ce type d'éclairage déjà va nous permettre d'économiser des volumes importants de gaz naturel pour la production d'électricité, mais en même temps de déployer des systèmes d'éclairage qui sont déjà autonomes et qui sont très faciles à mettre en œuvre. À l'étape où nous nous situons actuellement, docteur Selamy, on parle bien sûr à horizon 2035, la stratégie qui est déclinée, celle par exemple de l'hydrogène fer aujourd'hui publiée sur le site du ministère de l'énergie avec toutes les étapes que nous allons franchir. Les énergies renouvelables, il y a eu les appels d'or. Mais est-ce qu'il faudrait aussi commencer par faire un premier, comme étape première, un bilan énergétique de notre pays ? Bien évidemment. Avec bien sûr le gaz, son apport, le mixte, les renouvelables et également l'hydrogène. Oui. D'ailleurs, le bilan énergétique national est pris en charge par le ministère de l'énergie et des mines. Et donc nous avons pour chaque année un bilan énergétique national où on affiche déjà notre production énergétique globale. On affiche ce qu'on a exporté, ce qu'on a importé. Et on affiche aussi la consommation des secteurs. Est-ce qu'on a par exemple des indicateurs chiffrés ? Bien évidemment. Bien évidemment. Si on prend l'exemple de l'année 2022, on a enregistré une production d'énergie primaire de 165 millions de thèmes et où nous avons en matière de consommation nationale 69 millions de thèmes qui représentent environ 43% de toute la production nationale. Et à travers ce bilan énergétique, on peut identifier les secteurs les plus énergivores. Et d'ailleurs, chaque année, pratiquement, il vient le secteur résidentiel comme premier consommateur énergétique à l'échelle nationale. Et puis c'est le secteur de transport. Et après, on a l'industrie. Est-ce qu'on a des taux, par exemple, des niveaux de consommation pour le résidentiel, le transport et également l'agriculture ? On a des taux et des niveaux ? Oui. Pour les ménages et le tertiaire, nous avons quelque 45%. C'est un taux très, très élevé. Pour le transport, c'est environ 25%. Mais pour l'agriculture, ça reste très faible. Et c'est un secteur énergivore par excellence ? L'agriculture, c'est pas un secteur très énergivore, mais son développement nécessite beaucoup d'énergie. Alors, pour le résidentiel, le secteur tertiaire, maintenant, vous avez donné un taux, 45% de la consommation d'énergie pour 2022. Bien sûr, c'est un taux qui est en croissance, puisque nous avons vu aujourd'hui, avec l'évolution des villes, les moyens modernes aussi, d'en disposer les Algériens, pour le confort, notamment la climatisation. Est-ce qu'il va falloir trouver des alternatives impérativement, puisque la loi déjà prévoit, la loi sur l'électricité, que le secteur tertiaire ou résidentiel puisse bénéficier de l'installation de panneaux photovoltaïques ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Puisque la loi a été adoptée en 2002, si ma mémoire ne fait pas défaut. Déjà, à l'époque, on était en avance sur notre temps. Oui, ces chiffres-là, d'ailleurs, montrent qu'il n'y a pas uniquement nécessité de déployer des énergies renouvelables, mais de maîtriser la consommation de ce secteur. Et donc, l'efficacité énergétique est, à mon avis, la priorité sur laquelle on doit continuer à travailler. Et d'ailleurs, il y a... Mais est-ce qu'on peut parler de l'efficacité énergétique avec des prix abordables, tels que pratiqués actuellement, docteur Selim ? Bien évidemment, l'efficacité énergétique, c'est des solutions qui vont nous permettre d'économiser déjà de l'énergie et donc réaliser des profits en matière de financement. Parce que... C'est une politique intégrée à laquelle il va falloir penser ? Bien évidemment. D'ailleurs, les pouvoirs publics ont mis en place tout un programme de maîtrise de l'énergie qui vise déjà le développement de l'isolation thermique des bâtiments. Dans la construction ? Dans la construction et dans les anciens bâtiments aussi, on peut les isoler et réduire leur consommation, notamment pour le chauffage et pour la climatisation. Il y a aussi des solutions très pratiques et très simples à mettre en œuvre, comme le double litrage, qui va permettre déjà de réduire ces déperditions. Dans les constructions futures, il faut mettre, inscrire cet aspect dans les stratégies déployées au niveau des secteurs constructeurs, par exemple le secteur de l'habitat. Je pense que... Aussi bien pour, c'est-à-dire, les édifices publics que pour les habitations individuelles. Absolument. Il faut œuvrer déjà à mettre en place des règles et des règlements techniques qui garantissent la construction d'habitations qui sont déjà conformes... Pour le secteur de l'habitat, que ce soit pour le public ou pour le privé également. Bien évidemment. Dans la construction. Et d'ailleurs, je pense que les efforts des pouvoirs publics sont orientés vers ce type de solution. et je pense qu'il y a même des programmes de soutien à la mise en œuvre de certaines solutions. On a vu des programmes de subvention, par exemple, de double vitrage. Mis en place par l'État. Par l'État. Et qui seront mis en œuvre, je pense, par l'APRU, l'Agence pour la promotion et la rationalisation. Mais on a fait des erreurs par le passé. On ne tenait pas compte de ces aspects-là. Alors que nous sommes un pays maintenant qui tend vers, bien sûr, la situation, bien sûr, aujourd'hui avec la baisse de pluviométrie. Un pays aride, c'est-à-dire de grande chaleur. Est-ce qu'il faut l'intégrer impérativement ? Puisque vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit lorsqu'on aborde le sujet de l'efficacité énergétique, il est inévitable de mentionner l'importance de l'isolation thermique dans le domaine de la construction et de l'habitation. Il est toutefois regrettable de constater que la majorité du patrimoine immobilier en Algérie ne bénéficie pas d'une isolation adéquate ne répondant pas aux normes énergétiques mondialement reconnues, que ce soit pour l'habitation privée, c'est-à-dire individuelle, ou pour, bien sûr, les logements réalisés, sous toutes ces formes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une conscience pour aller vers le développement de plusieurs solutions. Et parmi les solutions, c'est de mettre en place une politique pour l'isolation thermique des habitations. Et il y a aussi l'utilisation de nouvelles solutions, comme les pompes à chaleur, par exemple, qui peuvent jouer un rôle important dans la baisse de la consommation énergétique de ce secteur. Et en plus, bien sûr, de la mise en place d'une réglementation stricte qui va garantir la mise en place de toutes les solutions qui vont nous permettre de réduire déjà notre consommation et construire des habitations répondant aux normes et aux standards. Et d'ailleurs, le chiffre que j'ai donné, le chiffre relatif à la consommation de ce secteur, nous incite déjà à prendre des mesures adaptées pour réduire la consommation de ce secteur qui n'est pas un secteur producteur aussi. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit pour quel mix énergétique, quelle dualité du solaire et de l'hydrogène dans le renouvelable, quelles sont les options pour lesquelles, en tant aujourd'hui, docteur Selami, c'est la question également de l'auditeur, puisqu'on a parlé de l'hydrogène, on a parlé du solaire. Là, je pense... Et on a parlé même du mix énergétique avec le gaz. Là, je pense qu'il est très, très important de souligner que l'Algérie... Il n'y a pas cette dualité entre... Il n'y a pas de dualité. D'ailleurs, l'hydrogène est un élément qui va compléter cette transition énergétique. Donc, il va venir pour soutenir le rôle des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Pour l'Algérie, le mix énergétique qu'on vise dans le futur, c'est un mix énergétique équilibré. Où il y aura... On va maintenir le rôle du gaz dans ce mix énergétique. Et nous allons développer les énergies renouvelables et l'hydrogène, bien évidemment, pour donner à l'Algérie une position de choix sur le marché futur de cette molécule. Alors, l'exportation, c'est un aspect aussi qui est abordé, docteur Selamy, puisque c'est des questions qu'on aborde depuis quelques années déjà. Il faut dire ce qu'il en est. Eh oui, l'exportation, déjà... Non, on parle, c'est-à-dire, de ce mix énergétique, de cette transition énergétique depuis pas mal de temps, déjà. Bien évidemment. Bien évidemment. L'exportation, d'ailleurs, la stratégie nationale de développement de l'hydrogène vert vise déjà l'exportation de cet hydrogène. Une grande partie de cet hydrogène sera destinée à l'export. Il y a aussi possibilité d'exporter de l'électricité. Mais il y a d'autres possibilités. Si on regarde la situation énergétique internationale et les évolutions qui sont en train de s'opérer, on peut envisager d'autres situations. Par exemple, la délocalisation de l'industrie européenne, par exemple. vers l'autre pays. On a vu beaucoup venir en Algérie ces derniers temps. Oui, en Algérie parce qu'ils sont conscients que l'Algérie dispose d'un potentiel en énergie renouvelable très très important qui pourrait être donc utilisé pour décarboner leur industrie. Parce qu'en Europe, le déploiement des énergies renouvelables se retrouvent confrontés à des problématiques comme la disponibilité des surfaces. Par contre, en Algérie, nous avons cet avantage comparatif qui pourrait être utilisé en notre faveur. Alors, vous avez bien sûr des avantages comparatifs puisque nous avons le niveau d'enseignement le plus important au niveau pratiquement de la région de la Méditerranée. Nous avons des potentialités aussi importantes en matière de découvertes de gaz qui vont nous permettre aussi d'injecter de nouvelles capacités alliées à l'avenir d'ici 200, pratiquement 4, 2 milliards de mètres cubes supplémentaires. C'est ce qu'ont annoncé bien sûr les différents experts reçus dans l'invité de la rédaction. Avec bien sûr toutes ces potentialités aussi, il ne faudrait pas oublier l'aspect le plus important aussi, c'est de l'intégration des sources d'énergie renouvelable en Algérie avec les moyens de réalisation nationale également, M. Dr. Selami. Tout à fait, vous avez parlé de développement des nouveaux gisements qui vont donc permettre d'augmenter le gaz. Oui, augmenter du gaz. On ne doit pas le consommer, on doit l'exporter. Oui, il ne faut pas oublier aussi que le déploiement des énergies renouvelables va nous permettre aussi d'économiser et d'épargner des volumes très élevés en gaz naturel. Par exemple, un taux. Un taux, c'est le programme des 15 000 MW pourrait nous permettre d'économiser plus de 5 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Comme je l'ai dit, qu'ils seront destinés soit à l'export, soit à la transformation, j'insiste sur la transformation parce que c'est un élément très important qui va donner de la valeur ajoutée à notre gaz naturel. Maintenant, pour accélérer cette transition énergétique, je pense que les pouvoirs publics sont en train de soutenir cette dynamique. D'ailleurs, on vient de lancer ces deux dernières années 3 000 MW à la fois. C'est un projet très, très important et très ambitieux. et donc je pense que la cadence va augmenter très rapidement dans les prochaines années. C'est des questions, toutes ces questions seront abordées lors, bien sûr, du forum international du gaz qui va se tenir à Alger puisqu'on aborde un aspect lié, bien sûr, à la transition énergétique. Oui, certainement. Tous les pays se préparent à cette phase également. Certainement et tous les pays sont conscients que le gaz naturel aura un rôle crucial à jouer dans cette transition énergétique et dans l'accélération de cette transition énergétique. Moi, je voudrais souligner une chose, que le gaz naturel va continuer à exister dans le mix énergétique international. 2050, 2060, même au-delà. Oui, même au-delà. Et d'ailleurs, si on parle de l'hydrogène bleu, c'est de l'hydrogène qui est issu du gaz naturel, bien évidemment, associé à certaines technologies comme la séquestration et la réutilisation du CO2. Alors, il y a urgence de décarboner l'industrie pour pouvoir exporter les produits algériens. Pourquoi l'État ne met pas en place une politique d'aide aux entreprises comme cela se fait ailleurs ? On devrait y penser aujourd'hui. Bien, la nécessité de décarboner... Puisque vous mettez en place une stratégie, une réflexion, vous faites même le suivi de cette stratégie, il faut l'aborder sous tous ses angles pour éviter les erreurs qu'on a déjà commises par le passé. Oui, je pense que le groupe de travail chargé de l'élaboration de cette transition énergétique doit tenir compte de ces éléments. Et l'améliorer à chaque fois ? Bien évidemment. Je vous donne l'exemple de la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène. Nous avons une clause d'actualisation qui nous permet d'actualiser nos ambitions en matière de développement de l'hydrogène propre et renouvelable à chaque fois qu'il est nécessaire. On peut aussi l'exporter puisque maintenant, aujourd'hui, la volonté de l'Italie de devenir un hub énergétique grâce à l'Algérie au niveau du continent européen. On peut l'exporter facilement puisqu'aujourd'hui, on est en train de mettre en réflexion la nécessité de relancer c'est-à-dire le pipe qui relie l'Algérie à l'Italie via le GALSI. Oui, oui, bien sûr. Et je pense que ça rentre dans une dynamique internationale pour le déploiement de l'hydrogène pour décarboner le système énergétique national. Et je pense que l'Algérie est bien engagée dans cette dynamique à travers ses partenariats. L'exporter même vers l'Afrique avec les réseaux existants actuellement. C'est une possibilité. Il faut être ambitieux, il faut voir tous ces aspects-là. Docteur Salami Rabah, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.